Dans la conquête du ciel, il arrive que des camarades tombent. Elles ont été nombreuses, les missions de recherche sur la côte, afin de retracer des appareils manquants. Quand Gendron est décédé le 14 février 1942, ça a été un choc sur toute la côte, parce que ce gars-là était tellement affable, pour rendre service. Puis d'ailleurs, quelques années avant, il y a eu quand même la disparition de Fréchette, Clefford Fréchette, en durant à peu près 100 000 d'ici, qui sont morts de faim avec une misère. La note que Clefford Fréchette a laissée lors de son premier atterrissage au lac de Mogueu, en partant de Sainte-Gerth, dans laquelle il indique qu'il lui reste à peu près une heure de vol, et qu'il ne sait pas du tout où il est rendu. Il va mourir. Il va mourir. Et ça, c'est un dessin, c'est le dessin original qu'il avait laissé dans son avion. Il a essayé de gagner la mer, comme il disait. Mais finalement, il s'en va environ à 15 000 de leur pointe de bord. La même année, aussi en 1939, il y a eu Joe Fecteau qui s'est perdu avec Gerald Davidson et Joe Côté, qui sont morts de faim et de misère aussi sur la côte du Laval-Or. Mais ces gens-là partaient d'ici. beau temps, mauvais temps, à toute heure du jour, peu importe le jour, les pilotes de Brousse livrent le courrier et parfois sauvent des vies. C'était le jour de Noël, la veille de Noël. On fêtait le Noël, le réveillon. J'avais dû aller chercher des enfants qui avaient été empoisonnés. Puis je suis parti tout de suite pour aller les chercher après la 20e minuit. Puis j'ai ramené les enfants à l'hôpital de Rav-Saint-Bierre. Mais il y en a eu d'autres, mais ça, je me souviens de celui-là, c'est parce que c'était le jour de Noël. C'était des hommes qui avaient un sens moral élevé, conscient de ce qu'ils portaient en eux. Du courageux. Oui, parce que Romeo disait, moi, je n'essaie pas de franchir des... comme l'Atlantique, faire des exploits. Il dit, tout ce que je veux, c'est de rendre service à mes concitoyens. C'était ça. C'était des années. Quand mon père est mort, ma mère, tout d'un coup, est devenue journaliste, écrivain, ainsi de suite. C'est elle qui s'est faite l'apôtre de la vie de mon père. Et puis elle a passé une trentaine d'années à parler de lui, à le faire connaître. Puis elle s'est aperçue que mon père n'était pas le seul qui avait besoin de cette assistance-là, de ce support-là, si vous voulez. Mais il y avait une foule de Canadiens français qui avaient participé au début de l'aviation, puis dont l'histoire était méconnue. Et puis c'est encore le cas aujourd'hui. L'histoire de l'aviation au Québec, c'est pas connu. Personne la connaît. Sans le courage et la trempe des pionniers, l'aéropostale n'aurait pu se développer au pays. Il en va ainsi des premiers pilotes de brousse. Si l'histoire a retenu le nom de certains d'entre eux, la plupart, pour ne pas dire la grande majorité, ont volé dans l'anonymat. D'aventure en aventure, ils sont passés un peu comme des étoiles filantes. On les a vus briller dans l'affirmament, puis disparaître et s'éteindre totalement par la suite. Alors, il faudrait vraiment faire quelque chose aujourd'hui pour que les gens connaissent qu'est-ce que c'est que nos Canadiens français ont fait dans l'aviation. C'était dominé surtout par des gens de langue anglaise, il n'y a pas de mal à ça, mais il faudrait aussi voir qu'est-ce que c'est que les autres ont fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...